... Chaque année, du mois de décembre jusqu'au mois d'août, la sécurité routière forme des jeunes de 9 à 18 ans à la moto sur différents terrains de cross de la région de Sens. Et l'été, en partenariat avec Cité Sport, elle réalise des stages de 2 jours d'initiation à la moto. Et c'est par un de ces stages qu'a commencé Nicolas, il y a bientôt 4 ans. Je m'appelle Nicolas Grusse, ça fait 3-4 ans que je fais de la moto. J'ai commencé à faire de la moto avec Cité Sport, c'est la ville qui propose ça, avec le sens. C'est pour les enfants, pour l'été, ils proposent des activités sportives, pour ne pas s'ennuyer, et donc dedans il y a eu la moto. Ils nous expliquent à passer les vitesses, enfin tout, et puis faire tout ce qu'il faut faire attention. Il y a des groupes où on est à peu près 8, et d'autres, il y a des groupes qui sont un peu moins nombreux, 5-6, ça varie. Je fais un peu de copains, et puis en même temps j'en invite. J'invite des copains à faire la moto. C'est lors d'un stage du mois d'août que nous avons rencontré le brigadier Géraldine Boudier, responsable de l'unité de sécurité routière de l'école de police de Sens. Alors aujourd'hui, on travaille avec Cité Sport, c'est une activité moto en partenariat avec la ville de Sens. Pendant tout le mois d'août, la ville de Sens propose plein d'activités, dont la moto, et tous les deux jours, on a un groupe de 5 enfants qui vient faire de la moto, et on en reprend un autre deux jours après, pour les initier à la motocrosse légère. Donc on a des Peewee C80, moto sans embrayage, juste à passer les vitesses au pied, jusqu'au 125. Là, il faut passer les vitesses avec la main à l'embrayage, pour les plus grands. Et donc ils évoluent sur un petit terrain de crosse plat, pour en attendant de bien se former. Ensuite, le deuxième jour, on passe sur le terrain d'à côté, qui est beaucoup plus accidenté. Et là, ils évoluent à passer les vitesses dans les montées, et dans un vrai terrain de crosse. Pour les séances du mercredi, ça se passe comment ? Par contre, pour les séances du mercredi, ils viennent s'inscrire en septembre, et ont commencé les séances en décembre, jusqu'au mois de juin, où il y a une journée récompense, pour ceux qui ont bien progressé tout au long de l'année, et qui ont été assidus et performants aussi. Si on leur fait faire un questionnaire de 40 questions, qu'on corrige ensuite à la quatrième séance de moto, parce qu'ils font en général sept séances par groupe, et ils font leur questionnaire. Et ce qui permet aussi de les classer dans un classement que je fais au mois de juin, ça, plus un gymkana, plus un parcours noté au terrain de crosse de Sainte-Béate, à côté de Sens, tout ça, je fais le classement, et le premier est récompensé par plusieurs cadeaux. et ils gagnent le challenge moto de l'année. La moto est un sport réputé dangereux, vous n'avez pas trop d'accidents ? Les enfants chutent bien quand même dans l'ensemble, se font très rarement très très mal, à part quelques petites brûlures, suite aux glissades par terre, ou des cailloux, mais sinon ils chutent très très bien, en général se font rarement mal. L'enseignement est efficace pour celui, par exemple, qui va faire du cyclomoteur ou de la moto plus tard, il aura de très bons réflexes. Mais au fait, ça fait combien de temps que ça existe ? Moi ça fait trois ans que je suis dans le service, ça fait une quinzaine d'années que ça existe, on est en partenariat avec le club motocycliste de la police nationale, Bourgogne-Franche-Comté, et je travaille avec deux collègues, Moreno Zigliotto et Michel Pouté, qui sont avec moi toute l'année pour m'assister dans tout ce que je fais, de la moto, cyclomoteur, des cours. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501